Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh and Yes, la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo recette. Aujourd'hui je vous propose trois recettes autour de l'asperge. Et oui l'asperge est le légume phare du printemps et l'asperge est très très bon pour la santé. Voilà donc on commence tout de suite avec le point nutrition. Aujourd'hui je vous propose trois recettes avec des asperges blanches. Et les asperges blanches sont très très riches en antioxydants, les antioxydants qui ont vraiment un pouvoir de réduire tout le stress oxydatif des cellules. Et les asperges blanches sont aussi très très riches en vitamine B9, la vitamine B9 qui intervient dans la synthèse de l'ADN. Donc ce cocktail antioxydant et vitamine B9 est vraiment un atout intéressant en bienfaits anti-veillissement cellulaire. L'asperge est aussi un légume très très pauvre en calories, elle est riche en eau, elle est riche en fibres et elle a un fort pouvoir diurétique. Donc c'est aussi un très bon allié minceur. Allez c'est parti pour nos trois recettes. Aujourd'hui je vous propose en premier une vérine à servir chaud, un gratin en guise de plat principal avec une béchamel diététique. Et puis en dernier lieu nous ferons des asperges cuites avec de la coco. Allez c'est parti pour la première recette, la vérine. Donc je vais vous proposer une vérine avec deux phases, une phase avec un écrasé de pommes de terre et une phase avec une mousseline d'asperges. C'est parti pour la liste des ingrédients. Alors pour réaliser quatre vérines, il vous faudra deux pommes de terre, une échalote, de la crème fraîche à 30% de matière grasse de la crème liquide. Il vous faudra trois belles asperges, donc du sel et du poivre et du persil. Vous commencez par d'une part faire cuire les pommes de terre à l'eau et d'autre part éplucher et faire cuire les asperges à la vapeur. Une fois que les pommes de terre sont cuites, vous les épluchez et vous les écrasez et vous rajoutez dedans le persil avec l'échalote émincée et quatre cuillères à soupe de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse. Une fois que les asperges sont cuites à la vapeur, vous les mettez à mixer avec, vous gardez donc l'eau de vapeur, là j'ai gardé l'équivalent de deux cuillères à soupe d'eau et j'ai rajouté quatre cuillères à soupe de crème fraîche, pareil à 30% de matière grasse liquide. Vous mixez et puis après vous n'avez plus qu'à disposer dans vos vérines. La petite couche de l'écrasé de pommes de terre et ensuite la couche avec la mousseline d'asperge, vous salez et vous poivrez. Et voilà c'est prêt à être dégusté, il faut que ce soit dégusté chaud, c'est meilleur. Deuxième recette, le gratin d'asperge. Pour réaliser ce gratin, pareil, vous épluchez les asperges, donc surtout vous coupez bien le tronc qui est très très riche en fibres et du coup qui est un peu dur. Donc vous les faites cuites à la vapeur, ensuite vous les faites revenir dans un petit peu d'huile d'olive, donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive pour 3 asperges et ça vous permettra de faire un gratin pour une personne. Vous coupez vos asperges en mini petits tronçons et à côté vous allez réaliser la béchamel. On va faire une béchamel diététique avec du lait demi-écrémé mais vous pouvez même la faire avec du lait écrémé pour avoir un rendu zéro matière grasse. Donc pour réaliser la béchamel, nous avons besoin de 15 g de maïzena et de 300 ml de lait. Vous mettez la moitié du lait dans un récipient et vous diluez au fur et à mesure votre maïzena dedans en mélangeant avec un fouet au fur et à mesure. Vraiment vous attendez que ce soit bien dilué, que tous les grumeaux aient disparu, ensuite vous rajoutez le reste de lait. Ça, ça se fait à froid. Ensuite vous versez cela dans une casserole et vous faites cuire pendant 5 à 6 minutes à feu doux tout en mélangeant, en mélangeant en permanence pendant la cuisson. Ensuite il vous suffit de disposer les asperges dans un plat qui va au four. Dans la béchamel, ah oui j'ai oublié de dire qu'il fallait 30 g de parmesan. Dans la béchamel, vous mettez une cuillère à soupe de parmesan que vous mélangez. Ensuite vous versez votre béchamel sur les asperges et ensuite vous sapoudrez votre plat avec le reste de parmesan et vous faites une cuisson au four. Si vous le faites cuire immédiatement et que la béchamel et les asperges sont encore chaudes, une cuisson au four à 180 degrés pendant 10 minutes simplement histoire de faire gratiner le parmesan. Et voilà le joli résultat ! Et dernière recette, on va faire des asperges cuites avec une sauce coco. J'ai trouvé que l'asperge et la saveur de coco se mélangeaient très bien et j'ai même utilisé des graines de sésame. Le mélange j'ai trouvé ça délicieux ! Donc la liste des ingrédients pour une personne, il vous faut 3 grosses asperges. Il vous faut de la crème de coco, des graines de sésame, il vous faut un petit peu d'huile de coco pour faire revenir les asperges. Donc voilà, pareil, vous épluchez vos asperges, vous les faites cuire à la vapeur. En fait, la cuisson vapeur lui permet vraiment d'avoir cette texture ferme et tendre à la fois et en plus, une cuisson vapeur permet vraiment de préserver un maximum les vitamines qu'il y a à l'intérieur de l'asperge et les antioxydants dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Une fois que vos asperges sont cuites, vous les faites revenir dans une cuillère à café d'huile de coco à la poêle à feu vite. Attention, ça va très très vite ! Une fois qu'elles sont bien grillées, vous ajoutez la crème de coco et les graines de sésame. Voilà, vous laissez chauffer encore 2-3 minutes pour que tout s'imprègne bien du goût. Il n'y a plus qu'à servir, vous allez voir dans mon assiette, j'ai servi avec à côté un petit tapis de champignons crus sur lequel j'ai rajouté 2 oeufs mollets. Je trouve que l'asperge et les oeufs se marient très bien. Mais j'ai trouvé que ce plat se marierait aussi très bien avec un filet de poisson blanc. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo recette. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de cuisiner les asperges de cette façon. En tout cas, vous pouvez mettre dans les commentaires de la vidéo vos impressions et si vous avez testé mes recettes, comment ça s'est passé et comment vous les avez trouvées. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Sofraîche Indiètre. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram avec le Sofraîche Indiètre pour des articles nutrition et des idées recettes toutes les semaines. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, régalez-vous bien ! Sofraîche Indiètre Sofraîche Indiètre